Les mémoires de Jacques Lecomte-Boinet sont parues en septembre 2021 aux éditions du Félin dans la collection Résistance, Liberté, Mémoire. C'est une édition critique qui comprend 1000 pages de texte, 1200 notes de bas de page, une postface de 100 pages et des variantes. C'est dire que c'est un témoignage exceptionnel sur une figure paradoxalement méconnue de la Résistance alors qu'il est compagnon de la Libération. Jacques Lecomte-Boinet a fondé un des cinq principaux mouvements de la zone nord, mouvement qui a été représenté au Conseil National de la Résistance à partir de 1943. De ce fait, Jacques Lecomte-Boinet est devenu un des acteurs principaux de l'unification au sommet de la Résistance cette année-là. Puis, il est allé représenter son mouvement à l'Assemblée Consultative Provisoire d'Alger au mois de novembre 1943. Enfin, il est un des rares résistants à être revenu en métropole et à avoir repris son rôle clandestin au CNR, et ceci jusqu'à la Libération de Paris incluse comme ministre provisoire des Travaux publics. La deuxième raison pour laquelle c'est vraiment un témoignage exceptionnel, c'est sa date de rédaction. Il est composé pour moitié de souvenirs rédigés juste après la guerre, des souvenirs entremêlés de documents pour donner plus de force à l'authenticité de ses mémoires, et pour moitié de journaux tenus pendant la dernière partie de l'occupation, en 1943-44, à Alger, à Londres et dans la clandestinité. Cette combinaison de souvenirs extrêmement précoces et de journaux tenus dans la clandestinité ou au revoir de métropole est à l'heure actuelle unique parmi les témoignages publiés de résistants. Ces mémoires n'étaient pas destinées à être publiées immédiatement dans l'esprit de Jacques Lecomte-Bouenet, mais à être léguées aux archives nationales pour être étudiées par les historiens du futur. De fait, ils ont été légués, mais bien plus tard, en 1982, par sa veuve après bien des péripéties. Alors pourquoi cette destination ? Dans l'esprit de Jacques Lecomte-Bouenet, ces mémoires étaient assimilables aux témoignages qu'au même moment, à la fin des années 40, les historiens recueillaient auprès de milliers de résistants, en leur garantissant que leur témoignage ne serait pas publié avant des dizaines d'années, et ce, pour qu'ils puissent parler de façon libre, sincère, notamment des tensions qui les avaient opposées entre eux, ou avec la France libre. Ceci a deux conséquences. La première, c'est que Jacques Lecomte-Bouenet s'est affranchi des contraintes qu'un éditeur lui aurait imposées pour publier ses mémoires. Ceci explique d'abord leur volume, près de mille pages, mais aussi l'aspect composite qui entremêle des souvenirs, des documents, des journaux tenus au jour le jour, mais revus un petit peu après, pour justement les lisser un peu. Et en dehors de cet aspect composite, il y a le fait que le manuscrit comporte de nombreuses ratures, corrections qui peuvent être attribuées à Jacques Lecomte-Bouenet lui-même, à sa veuve, peut-être à d'autres intervenants. D'où la nécessité d'une édition critique. Et puis la deuxième raison est toute simple, c'est que la richesse incroyable de ces mémoires fait que c'était difficile de s'atteler à ce chantier d'une édition critique avant que les historiens eux-mêmes étudient, voire même commencent à étudier certains de ces aspects. D'abord, l'histoire politique et militaire de la résistance. Dans les écrits de Jacques Lecomte-Bouenet, on voit les débuts de la résistance en zone occupée, on voit le développement des mouvements de résistance, leur relation entre eux, leur relation avec la résistance communiste, avec la France libre, avec d'autres partenaires comme les Britanniques, les services secrets de l'armée d'armistice, les Géraudis d'Alger à partir de 1943. On voit aussi l'histoire du CNR, l'histoire du service du travail obligatoire en Allemagne, l'histoire de la libération de Paris, bref, des tas d'aspects de l'histoire politique et militaire de la résistance, mais pas seulement, parce que dans ces mémoires, on peut aussi aborder l'histoire des femmes dans la résistance, qui apparaît en transparence. On peut aussi aborder l'histoire de la vie clandestine des résistants avec ses codes, avec ses tensions et sa fraternité. Bref, toute une série d'aspects qui a été profondément renouvelé depuis les années 1990. C'est certainement un des quatre ou cinq témoignages d'un chef de la résistance les plus importants jamais publiés. C'est d'abord dû à la richesse du parcours de l'auteur qui transparaît dans le foisonnement des protagonistes, du plus célèbre, De Gaulle, Jean Moulin, Brossolette, car Jean-Jacques Lecombe-Bouinet les a rencontrés, aux plus anonymes, comme des résistants anonymes, mais aussi ses proches, sa famille, ses amis, sa concierge. C'est aussi dû au fait que Jacques Lecombe-Bouinet a été le témoin d'événements clés pour l'histoire de la résistance, comme la première séance du CNR. Et c'est enfin dû au fait que son parcours fait ressortir la densité du temps de la résistance. Je m'explique. Le futur proche qu'imaginait les résistants a changé sans arrêt pendant ces quatre années. Et à travers ce témoignage, on voit par exemple que Jacques Lecombe-Bouinet a imaginé le débarquement dès 1942 et a agi en conséquence. Puis en 1943, comme beaucoup de résistants, il a cru aussi à un débarquement dès l'été ou l'automne, ce qui explique bien des tensions et des élans vers l'unification que ça a apporté. Si l'on veut préciser la place des mémoires de Lecombe-Bouinet par rapport à ceux d'autres chefs de la résistance, on peut dire qu'il représente pour la zone nord ce que sont pour la zone sud les mémoires d'Henri Freinet, le chef de combat. De fait, on n'a jamais aussi bien vu le décalage qui existe entre les résistances des deux zones. Je peux donner trois exemples de ce décalage. Le premier, c'est le décalage dans l'intensité de la répression. Alors que Freinet n'a jamais vu son mouvement démantelé en quatre ans, entre 1940 et 1944, chez Lecombe-Bouinet, on voit bien la succession de plusieurs générations d'organisations clandestines en zone nord. car il a d'abord été membre d'une organisation démantelée en 1941-42, l'organisation du capitaine Guédon, avant de fonder sur les débris de celle-ci son propre mouvement, ceux de la résistance. C'est l'aspect tragique de la zone nord où les organisations se sont succédées, fauchées successivement par la répression. Second exemple de décalage entre les deux zones, les modes d'action. Jacques Lecombe-Bouinet a toujours refusé de développer son mouvement autour d'un journal clandestin, ce que les historiens décrivent généralement comme exceptionnel pour un mouvement. Mais ça ne l'est pas, en fait, pour les résistants de zone nord. Car en zone nord, de nombreux résistants ont voulu fonder des mouvements exclusivement paramilitaires, consacrés uniquement à l'aide militaire aux alliés. Dernier exemple d'un décalage entre les deux zones, celui des mentalités. Plus longtemps qu'en zone sud, de nombreux résistants de zone nord ont cru au double jeu de pétain derrière la collaboration officielle. C'est notamment parce qu'ils étaient souvent en liaison avec les services secrets de l'armée d'armistice en zone sud, ce qui leur donnait l'impression qu'il existait un Vichy résistant. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier le point de vue personnel de Jacques Lecomte-Boinet ? À mon avis, d'abord par sa position politique dans la résistance et aussi par sa psychologie propre. Par sa position politique, tout simplement parce que Jacques Lecomte-Boinet est un homme de droite, libéral en économie, conservateur sur le plan social, et que ça le met en porte-à-faux par rapport à l'évolution générale de la résistance en 1943-44, car la résistance en général évolue vers la gauche en réaction à Vichy. Et de ce fait, par exemple, Jacques Lecomte-Boinet se trouve signataire du programme du CNR, alors que personnellement, il est plutôt contre l'application intégrale de ce programme après la libération. L'aspect le plus intéressant, sans doute, du point de vue de Jacques Lecomte-Boinet, c'est sa personnalité même. C'est un homme modeste, peu sûr de lui, habitué à s'analyser sans concession depuis son adolescence à travers un journal intime, et du coup, en tant que résistant, on voit, comme on n'a jamais peut-être aussi bien vu dans des mémoires, les difficultés intimes que créent les choix successifs d'un résistant chez lui. Trois exemples. Lorsqu'il s'engage, il se coupe de son propre milieu et il le vit très mal, aussi bien une partie de sa famille que ses amis d'avant-guerre. Deuxièmement, lorsqu'il prend la tête de son mouvement paramilitaire, il le fait presque contraint parce qu'il ne trouve pas un officier de carrière et alors que lui-même n'est même pas sous-officier de réserve. Et enfin, lorsqu'il se retrouve au CNR, il se retrouve obligé de penser à l'après-Vichy en politique alors qu'il est simplement un modeste fonctionnaire financier de la préfecture de la Seine et qui préfère de loin l'administration à la politique. En résumé, Jacques Lecomte-Boinet, comme tous les résistants, est un homme que son engagement a conduit à se surpasser, qui s'est révélé à lui-même. Mais ses mémoires font apparaître peut-être comme rarement avant lui toutes les difficultés, les hésitations, les contradictions intimes, voire même les épreuves qu'un tel engagement hors normes comportait pour tous les résistants.